Le message de Lourdes, il me semble d'autant plus actuel. On l'a vu, notamment à travers la prière continue des chaplains à la grotte. Il était pour moi tout à fait marquant de voir que nous étions seuls, justement, dans ce rôle d'intercession, en fait, pour le monde. Nous avons reçu à cette occasion, chaque jour, plusieurs dizaines de milliers, voire parfois plusieurs centaines de milliers d'intentions de prière par jour. Cela était considérable, qui venait de toutes les langues, de toutes les cultures, parce que le message de Lourdes, de fait, est diffusé à travers le monde entier. C'était un message très simple. Nous étions seuls à la grotte, mais nous étions là pour prier et intercéder pour ce monde, pour aider ceux qui étaient confinés, ceux qui ne pouvaient pas se rendre, justement, dans les célébrations de prière, les messes, les célébrations publiques, qui ne pouvaient pas venir, justement, se joindre à nous. Ils nous ont rejoints à travers la télévision, à travers les réseaux sociaux, et nous avons pu faire entendre ce message de Lourdes, qui est un message très simple de prière pour le monde, et un message de conversion personnelle, justement. C'est ce que la Vierge dit à Sainte-Bernadette, pénitence, pénitence, pénitence par trois fois. Évidemment, nous allons fêter en nous adaptant aux circonstances très particulières de cette année. Alors, nous n'ignorons encore à ce jour quelles seront les conditions sanitaires qui nous permettront d'accueillir les uns et les autres. Mais d'ores et déjà, nous savons que pour les délégations étrangères qui ont l'habitude de venir, c'est toujours un peu compliqué. Donc, nous aurons deux façons de célébrer cette fête de Lourdes, à la fois par une célébration sur place, à la grotte, et par des rencontres avec les directeurs de pèlerinage, ce que nous appelons traditionnellement les journées de Lourdes, qui nous permettent justement de préparer la saison, mais également de toute la retransmission que nous ferons de ces célébrations et de ces rencontres, qui donc permettront aux uns et aux autres, à distance, de se joindre à nous tous. Pour l'année prochaine, la saison prochaine, nous allons nous adapter profondément. Donc, nous avons notamment rédigé une charte sanitaire qui a été vérifiée par le bureau international Veritas, qui va donc certifier et garantir que l'ensemble des mesures de sécurité sanitaire sont mises en place et garantissent en fait un pèlerinage le plus sûr possible de porte à porte, depuis chez vous jusqu'à Lourdes, pendant le pèlerinage à Lourdes et de nouveau de retour chez vous. Donc, ce programme du coup des pèlerinages va être très profondément impacté par la crise sanitaire que nous vivons. Nous savons d'ores et déjà que, de fait, il sera difficile pour un certain nombre de pays étrangers de pouvoir rejoindre Lourdes, non pas à cause de la situation même de Lourdes, mais à cause des conditions même de transport. Donc, nous attendons en fait les pèlerins dès qu'ils le pourront. Nous avons complètement changé notre façon aussi de célébrer. Il n'y a plus de bain aux piscines, mais désormais un geste de l'eau. Les processions sont aussi complètement adaptées. La façon de célébrer dans les basiliques, évidemment, met en œuvre toutes les normes sanitaires. Je crois que c'est important de comprendre que, justement, dans cette période qui est la nôtre, nous avons encore plus besoin de signes d'espérance, de signes de renouveau. Et donc, Lourdes est ce signe-là qui est donné. C'est le lieu où l'on peut se confier à la miséricorde. Je sais combien cela a été difficile et cette crise est compliquée pour beaucoup. C'est justement l'occasion de venir déposer tout cela entre les mains de Notre-Dame. Sous-titrage Société Radio-Canada